Je m'appelle Arnaud Ligny, aujourd'hui je suis consultant technique dans un petit studio de prod qui s'appelle AdFab. Mon job au quotidien c'est pas mal d'avant-vente, d'accompagnement client, d'architecte, de chiffrage, d'accompagnement des équipes techniques, de veille etc. Je suis aussi contributeur open source donc voilà mon petit niveau, j'ai participé à pas mal de l'extension Chrome dont Gitten Notifier ou Twitch Now, des choses comme ça à mon petit niveau et c'est plutôt cool de rester dans le monde de l'open source pour rester à niveau. Avant j'ai fait quoi ? C'est important de ramener un petit peu d'historique de mon passif, j'ai été développeur en 2005-2007 beaucoup de PHP 4 et de SP3 donc vraiment du PHP à la papa, du langage de script un peu crado mélangé avec du HTML et du JavaScript dans tous les sens. Lead Dev sur Magento, là c'était très très cool parce que du coup pour ceux qui connaissent PHP-Zend, le framework Zen ça a été vraiment super intéressant et pas mal de gestion de projets techniques aussi parce que c'est la progression naturelle même si j'ai arrêté de faire la gestion de projet parce que ça m'épuise. Du coup Cécile pourquoi ? Cécile c'est quoi ? C'est comme on l'a indiqué en intro, un générateur de sites statiques et c'est surtout une application PHP en ligne de commande donc c'est un seul fichier Cécile.phare. Pour ceux qui ne connaissent pas le phare c'est juste une archive d'une application PHP qui tient dans un seul fichier donc c'est intéressant pour faire principalement une ligne de commande donc du coup on a un seul fichier qu'on télécharge, on fait un PHP, Cécile.phare, on pas des arguments, des options et bim ça part. Comment ça marche ? Un petit rappel, bon je pense que ici vous êtes tous au courant de ce qui est ainsi statique mais malgré tout c'est intéressant de rappeler le principe de base. On a d'un côté du contenu. Le contenu ça va être quoi ? Ça va être du texte principalement du Markdown pour des questions pratiques. Pour ceux qui ne connaissent pas Markdown, je vous invite vraiment à jouer avec donc c'est un langage de formatage de texte qui permet de faire du gras l'italique, par exemple du gras ça va être deux dièses en entrée, deux dièses en fin pour faire du gras, souligné ça va être underscore etc etc des titres H1, H2 ça va être dièse, deux dièses, trois dièses et c'est très utile au moment quotidien pour prendre des notes. Donc prendre des notes dans un fichier texte, vous faites ça en mode sans réfléchir, derrière vous pouvez avoir une jolie mise en forme, partager un pdf, en faire un site web ou une page que vous voulez. Juste en termes de contenu quand même, point important le contenu c'est pas que du texte, ça va être aussi des médias donc des images, des vidéos, ce que vous voulez, donc tout ce qui fait le cœur d'un potentiel site web. De l'autre, la mise en forme, donc c'est bien, là c'est très important pour moi de distinguer la partie contenu de la partie mise en forme, la partie template c'est dans le cas de Cécile c'est du twig, pour ceux qui connaissent un peu Symfony, c'est un moteur de template ultra classique en termes de manipulation, qui est assez performant et qui est très cool à utiliser. Un petit fichier de configuration, le nom du site, l'url de base, l'auteur, des petites choses basiques. On envoie tout ça, on met tout ça à disposition de Cécile et on obtient un joli site web. Quand je dis site web, c'est vraiment un site web complet, c'est-à-dire la navigation, la génération automatique de la pagination, le robot.txt, le sitemap.xml, etc. Donc là, on a un site complet, clé en main, qu'on peut publier où on veut, via Netlify ou pas, partager via une clé USB, lancer dans son applicateur en local, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Le sujet du jour, c'est pourquoi je me suis engagé là-dedans. Comme pas mal de monde, le basic, refaire son site perso. Ça, c'est la version 2007 de Narnon.com, c'est un de mes, comme pas mal du monde à l'époque, où tu fais des sites, où tu mets un peu tout et n'importe quoi dedans. Tu parles de développement, tu parles de jeux vidéo, tu parles de cinéma. Cette version-là, c'est un Drupal 6 que j'ai fait avec Amour, que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé beaucoup de temps sur utiliser Drupal le mieux possible, pas faire de développement spécifique, utiliser un maximum de modules, etc. C'était vraiment cool, sauf que je ne publiais pas beaucoup et à chaque fois que je revenais pour publier, je me coquillais. les mises à jour, les pages de sécurité, je ne savais plus utiliser le back-office. En bref, ça me gonflait à chaque fois. J'ai commencé à en avoir marre de ce genre de choses, de dire, voilà, à chaque fois que tu rentres dans ton site, tu as des manipulations à faire avant même de pouvoir commencer à taper la première ligne de texte. Et je me suis dit, on change tout, on passe tout en statique, on arrête de se casser la tête, on revient sur des méthodes qui ont fait leur preuve, d'autant plus dans le cas de sites perso où tu publies beaucoup et tu veux que ce soit vite fait, bien fait, facile à déployer. On est aussi dans un contexte où, là, c'est une petite citation de Franck Taillandier. Franck, pour ceux qui connaissent, c'est un Toulousain qui est très actif dans le milieu, qui bosse aujourd'hui pour Forestry, Forestry CMS, et j'ai pas mal échangé avec lui. À l'époque, il écrivait en 2016 que les gestionnaires du contenu statique sont partout et sont devenus le choix de raison. Leur usage évolue et de nouveaux services dédiés viennent enrichir et faciliter l'expérience utilisateur, des contributeurs et des développeurs. Donc moi, j'ai commencé avant, mais déjà à l'époque, j'étais déjà dans ce mood-là, dans cette mouvance statique. Voilà, c'était juste pour indiquer le contexte du truc. Et forcément, avant de s'engager sur développer sa propre solution, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à l'époque en termes de solutions existantes. Le papy historique Jekyll, forcément, donc la référence. Hugo, je mets les deux en parallèle parce que clairement, à l'époque, c'était vraiment les deux mammouths. Jekyll, historique, hyper efficace, assez commode à utiliser. Ce que j'ai pas aimé dans Jekyll, c'est le mélange du contenu et des templates. Il y a un peu de bidouille où des fois, tu mets un peu du paramétrage dans les templates et des fois, tu mets un peu de templates dans les contenus. J'ai trouvé ça pas très… enfin, c'était pas ce que je voulais. Hugo, que j'ai vraiment kiffé dès le départ. À l'époque, c'était encore le créateur original qui bossait dessus, il n'y avait pas le site officiel, etc. Par contre, je me suis arraché les cheveux sur mon tour de templates. Je pense que beaucoup de monde aujourd'hui qui utilise Hugo, c'est toujours la même… enfin, c'est assez pénible quoi. De revenir dans les templates, comment on fait pour faire telle chose, etc. Par rapport à du Jekyll ou je crois que c'est de mémoire, c'est Liquid, je crois. Bref, c'est un moteur de template qui est hyper naturel. À l'époque, on avait aussi Exo. Exo qui était pareil en Node.js, hyper sexy, hyper rapide, mais trop orienté blog. Pour faire du blogging, c'est cool, mais pour faire du site, c'est un peu plus limité. Et en solution PHP, Sculpin qui est, je crois, un peu mort en ce moment, qui a été repris, etc. J'ai vite abandonné parce que je trouvais pénible de devoir écrire du code pour faire un site. Écrire des routes, enfin, voilà, c'était… ça cassait la logique de base de dire on veut faire un site vite fait, bien fait, avec du contenu, des templates. Écrire du code, c'était pas très cool. Et surtout, comme beaucoup de monde, envie de me réinvestir dans un site project. Je pense qu'on est tous un peu pareils. On en commence 12 000, on n'en finit aucun. Et là, je me suis dit, allez, ça va être cool, je vais m'amuser. Au pire, si ça aboutit pas, c'est pas grave. Ça permettra de me remettre un peu dans le code et d'apprendre de nouvelles choses. Donc, t'es sûr, Arnaud ? Bien sûr, on y va. Donc, comme je disais à l'instant, pour le plaisir de concevoir et de développer une application. Donc ça, c'est… en dehors du boulot, c'est quand même cool de bosser sur mon propre projet, de se casser la tête et de développer ça. Rattraper mon retard en développement. Franchement, j'étais un peu à la ramasse. Et j'avais envie de me rebaigner, surtout avec l'arrivée de PHP 5, du modèle d'objets qui était beaucoup plus travaillé, les standards PHP library pour faire plein de choses cool, des performances améliorées. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont plutôt Node.js et Python, ils vont dire « ouais, PHP, c'est tout caca et c'est pas très performant ». En tout cas, dans mon petit monde à moi, PHP, c'était cool. Et PHP 5 était très prometteur. Et ensuite, le passage à PHP 7 était encore plus cool en termes de performance. Un terrain d'expérimentation, parce que je m'intéressais fortement au sujet des générateurs de sites statiques. Et dans le cadre de mon boulot, c'était intéressant, de par ce projet-là, de mettre les mains dedans. Et du coup, en termes de retour d'expérience, c'est immédiat. C'est pas juste lire des articles, discuter avec des devs. C'est vraiment mettre les mains dedans et identifier rapidement les limites des générateurs de sites statiques. Et la satisfaction personnelle de faire un projet perso. Comment j'ai fait ça ? J'ai commencé par la base. En me disant, je vais finalement appliquer des méthodes que j'applique au boulot. Sachez d'avoir une approche produit. Faire les choses par étapes. Ne pas se jeter dans le code. D'ailleurs, c'est un des trucs que je redis régulièrement aux développeurs dans ma boîte. Les gars, prenez le temps. Ne vous jetez pas directement dans Node.js, dans Symfony. Installez des trucs et des machins. Prenez le temps de vous poser et de concevoir les choses. Donc pour moi, une approche produit, c'est quoi ? C'est une idée, un proto. On industrialise tout ça et on obtient un produit. C'est un peu simplifié. C'est un peu basique. Mais moi, ça me convenait très bien. L'idée, elle est claire. Elle est posée. Un générateur de sites statiques. Comme je le disais juste avant, l'idée, c'était de ne pas reproduire ce qui existe bêtement. Mais de coller à mes besoins, mes objectifs. A savoir, une prise en main rapide. Un moteur de tempête intuitif. C'est hyper important si on veut pouvoir l'utiliser au quotidien. Et termondistingué le contenu de la mise en forme. Pour moi, c'était les trois pivots de cette idée. Donc forcément, on va essayer de faire un petit proto pour voir si c'est valide ou pas. À l'époque, c'était en 2013. Ça ne nous rajeunit pas. Le premier proto, il est tout bête. C'est un seul fichier phpool.php. D'ailleurs, la petite anecdote. Le nom original de ces sites, c'était phpool. Pourquoi phpool ? Parce que très inspiré de Jekyll. Pool, c'est le majordome dans l'histoire. Et je me suis dit, je vais faire un jeu de mots avec l'acronyme récursif de PHP en le collant. Bref, au final, ce n'est pas très joli. Tout le monde m'a dit que c'est nul en fait. Parce que soit on dit phpool, soit on dit... Enfin bref, ça ne marche pas. Et c'est sodomile de mettre le langage de la techno dans le nom du produit. Du coup, ça a dégagé. Ça n'empêche qu'à l'époque, j'avais un script. Une gestion des dépendances via le composer.json. Et c'est tout. Et là, je me suis dit, ok, je teste. Je charge un contenu. Je le rends avec Twig. Je l'enregistre. Je l'ouvre avec mon navigateur. Je lance un serveur avec PHP. PHP-S, etc. Et ça marche. Ok, le prototype est valide. J'ai trouvé des librairies de base pour que ça fonctionne. Ça me plaît. On y va, on se lance. Juste une petite remarque. En 2013, il se passait quoi ? En 2013, en mai 2013, c'était la V1 officielle de Jekyll. Même si Jekyll, ça date de 2008. Et Hugo, c'était la first release en juillet 2013. Donc, juste pour vous mettre un peu de contexte sur... Dans ma tête, ce qui se passait par rapport à tout ça. Finalement, c'était assez tôt. Et je me suis dit, ouais, je peux me lancer maintenant. Il n'y a pas trop de concurrence et tout. J'espérais pas non plus vendre mon produit. La partie la plus importante. Donc, j'aurais pu faire des sous-parties. Mais je me suis dit, une seule étape, ça va être suffisant pour ce soir. Pour industrialiser, il faut se casser un petit peu la tête et passer du temps à concevoir. Pour moi, c'était hyper cool de prendre le temps de concevoir les choses. Je voulais pas non plus refaire du travail à la maison. Je voulais pas non plus passer ma tête dans mon temps, la tête dans l'ordi. Donc, je me suis dit, on va refaire un peu à l'ancienne. On va ressortir du papier. Et je venais voir mon fils l'année d'avant. Donc, forcément, je passais pas mal de temps avec lui, bébé, avec un carnet de notes, etc. Et c'était plutôt chouette de revenir sur la prise de notes, griffonner, faire des workflows à la main, faire des flashs dans tous les sens, commencer à modéliser une base, etc. C'était plutôt rigolo. Je pense que j'ai encore un carnet complet à la maison de 6 ans de prise de notes plus ou moins lisible. J'ai mis une slide qui illustre plus ou moins les choses. Là, ce qui est important à retenir, c'est que sur la partie architectur technique, pareil, j'ai passé beaucoup de temps par itération successive. J'ai commencé par faire du grossier, voilà. J'ai vu un truc qui me plaît, je veux l'appliquer, je fais un peu de code, je teste. Je me documente énormément sur Internet, lire plein d'articles, les bonnes pratiques, quel pattern utiliser. Comme je disais tout à l'heure, les SPL en PHP, ça permet d'utiliser de l'outillage codé en C, donc plus performant côté PHP. Faire plein de tests dans tous les sens. Et ce que je voulais dire par là, c'est que c'est important de dépenser beaucoup d'énergie sur l'archi. D'avoir une vision macro, de ne pas trop fantasmer, arriver à faire l'outil idéal en un mois, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que même si on a un objectif de faire un truc hyper clean, hyper performant, il ne faut pas y avoir peur, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai appliqué comme méthode, ne pas avoir peur de faire les choses par étapes. Donc beaucoup d'itérations. Ce qu'on voit ici sur la gauche, c'est le cycle de vie d'un build. Au départ, c'était juste une fonction toute crado avec tout bourré à l'intérieur. J'ai découpé tout ça, ça m'a permis d'avoir un code plus propre, plus facile à lire. Donc c'était forcément plus agréable pour travailler dessus, pas au quotidien mais presque. L'exemple typique, c'est la partie render et save, où à la base, c'était une seule étape. Et à un moment, je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir faire tourner le build et de ne pas forcément enregistrer, écraser les fichiers. Donc forcément, tu découpes ça. Derrière, tu rajoutes un argument à ta ligne de commande et tu passes un paramètre pour dire, je veux builder sans écraser. Ça m'a permis aussi, derrière, de passer pas mal de temps sur la partie génération des pages virtuelles. Les pages virtuelles, c'est quoi ? C'est tout ce qui est généré à partir du contenu de l'utilisateur. L'utilisateur, il va écrire des billets de blog, sauf que derrière, on va devoir générer une page liste, tous les éléments de pagination correspondant à ce volume de billets de blog. Comme je disais tout à l'heure, générer automatiquement la page 404, générer le flux RSS, le sitepap, etc. J'ai commencé tout petit en gérant juste les sections. Les sections, c'est un truc que j'ai piqué à Hugo. Clairement, j'adore l'idée d'avoir à la racine des sections et de générer automatiquement une navigation, une pagination autour de ces éléments de section. Et après, derrière, j'ai rajouté la pagination, la notion d'alias, les redirections, etc. Là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que cette partie-là, je ne pourrais pas la résumer. Je pourrais en parler des heures tellement j'ai fait des choses en termes d'archi. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait les choses par étapes. Et plus j'avançais, plus j'essayais de faire du code propre. Et tout le temps que je passais à essayer de faire du code propre m'a permis derrière de me replonger dans le projet sans souffrir. Quand je décrochais pendant un mois, le fait de me remettre dans du code propre, c'est hyper confortable parce que tu as des objets qui tiennent sur 20 sa ligne de code, tout est découplé, tu n'as pas besoin de commenter parce que ton code est suffisamment propre pour le recomprendre facilement. Et je crois que c'est un des pires trucs quand tu bosses sur un side project, c'est de déconnecter pendant six mois, de te remettre dans ton code et de te dire « mais qui a écrit ça ? » Et le fait de dépenser l'énergie à faire du code propre fait que tu te remotives à te lancer dans le truc. Forcément, quand tu bosses dans le développement, tu te dis « il va falloir que je teste un peu mon truc. » Est-ce que je fais du test unitaire, du test fonctionnel, les deux ? Au début, j'ai fait comme un bon petit soldat des tests unitaires avec PHP Unit. Voilà, je teste toutes les méthodes, qu'est-ce que je dois avoir en retour, etc. Ça m'a vite pris la tête. Parce que finalement, je me dis, je ne suis pas en train de fabriquer une librairie que je vais distribuer à des bons utilisateurs qui vont eux-mêmes l'utiliser dans leurs propres projets. Je vais essayer d'être un peu pragmatique et de faire un test utile, donc plutôt fonctionnel. Le compromis que j'ai trouvé, c'est de créer des fixtures qui couvrent le maximum de tous les use cases qui sont capables de traiter ces cils. À savoir la logique de section, la pagination, les redirections, le fait de modifier le slab d'une page, etc. Donc j'ai créé autant de fixtures, le plus de fixtures possibles. Et le test consiste à lancer un build Cécile sur ce gros volume de fixtures. Si ça pète, forcément il faut que la logique d'exception soit bien gérée. Mais si ça pète, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut repasser dessus. Les logs du build de Cécile suffisent à débuguer. Ça me convient, c'est un bon compromis, je couvre, bref. Les tests unitaires, c'est cool pour des projets pros, pour des projets persos en ce qui me concernait. Des tests pseudo-fonctionnels, c'était très suffisant. Une partie importante aussi, héritage de l'univers professionnel. Forcément on va chercher à automatiser un maximum de choses. Et d'autant plus dans le cas d'un projet perso, on a tout intérêt le plus tôt possible à automatiser des traitements qu'on répète jour après jour, qui sont super pénibles. Donc on va automatiser un maximum de choses. Et pour ça, on va utiliser des outils du marché, en l'occurrence qui sont plus souvent gratuits, puisque c'est des projets persos avec très peu de volume. J'en ai sélectionné trois. Le premier, c'est Travis, le classique. Automatiser un maximum de choses, lancer des tests, déployer, etc. C'est très facile à prendre en main. Je pense que la plupart d'entre vous vous êtes déjà touchés. Si vous ne l'avez pas fait, en tout cas, n'hésitez pas à jouer avec. C'est hyper simple. Et dans le cas des projets persos, tout est gratuit. Le deuxième, c'est... Parce que j'aime bien les choses propres. Du coup, je voulais que, à la mesure du possible, mon code soit le plus propre possible d'un point de vue style. L'indentation, etc. Pourquoi j'ai retenu celui-là ? C'est parce qu'il est encore une fois gratuit. Il scanne le code. Il fait une PR pour dire, voilà, je t'ai tout corrigé. Tu n'as plus qu'à la MRG. Donc, c'est hyper confortable quand tu fais du code, un petit peu à l'arrache sur un coin de bureau, en mode GitHub web où, du coup, tu n'as pas ton IDE. Et le troisième, c'est Scottanizer pour la qualité du code. Dans la phase d'avant, j'ai passé pas mal de temps, en me replongeant en PHP sur les bonnes pratiques, les problématiques de performance, s'assurer qu'on n'ait pas un niveau de complexité du code qui soit trop élevé. Et je me suis dit, je vais encore une fois m'appuyer sur un outil existant. L'avantage, c'est que lui, il vient avec des règles par dépôt, il scanne ton code, il te retourne tout plein d'erreurs. Forcément, tu les prends une par une. C'est associé à une documentation et tu apprends beaucoup de choses sur comment réduire la complexité de choses. Le gros classique, c'est le if-then-else. La plupart du temps, le else, il ne sert à rien. Et en fait, lui, il te le remonte. Du coup, tu dis, ah bah ouais, c'est clair, dans mon cas, ça ne sert à rien. Donc, je modifie mon code, je relance. Ça me permettait à la fois de m'assurer d'avoir un code propre et d'anticiper des potentiels problématiques de performance. Parce que si on parle de générateur de statique, on a tout intérêt à ce que ça build très vite. Et le risque de PHP, c'est que ce soit un peu lent. Voilà, c'était juste un petit exemple de Travis. Ça tient vraiment en un fichier YAML où il y a 2-3 déclarations et bim, c'est parti. Un petit dashboard pour voir si tout s'est bien passé. Donc, c'est très agréable à utiliser. C'est hyper confort. Et on en arrive à la partie intéressante quand même. Au final, ça donne quoi ? Tadam ! Pardon. Je me suis décidé à acheter un nom de domaine pour que ce soit un peu plus sympa. J'ai pris le temps de faire un joli petit site. Une petite animation pour montrer à quoi ça ressemblait. Pas faire trop peur aux gens. Un discours un peu marketing quand même. Des formations professionnelles. Et un élément très important pour la phase de produit, c'est de donner envie aux gens de l'utiliser. Donc, j'ai passé aussi un peu de temps à faire un starter blog. C'est un squelette, clé en main, avec un thème, toute une petite structure de contenu, avec 2-3 billets de blog d'exemple, une page index, une page à propos. Et de faire en sorte que ce soit facilement intégré à des outils du marché. À gauche, Netlify. À droite, Forestry. Sur Netlify, l'idée, c'est qu'en 4-5 clics, et en saisissant le nom du blog, on arrive à avoir un truc qui se déploie. On a tout de suite un site disponible. De l'autre, on a Forestry pour les gens qui ne sont pas du tout techniques, qui veulent utiliser un CMS clé en main et ne pas se tracasser d'aller modifier à la main du Markdown et des fichiers ML pour faire de la conf. Pareil, en quelques clics, c'est chargé dans Forestry. Tu as une interface super sympa à utiliser, hyper légère. Et finalement, Cécile disparaît. Cécile, c'est juste un binaire qui va générer le site statique, mais l'utilisateur lambda n'a pas à s'en préoccuper. Et pour moi, c'est une phase importante dans cette notion de produit. Et la documentation ? Non pas que ça m'a pris du temps de le faire, mais j'ai mis beaucoup de temps à me décider à faire la doc. Forcément, quand tu as la tête dans le truc, tu connais toutes les variables par cœur et c'est hyper simple, et tu ne te casse pas la tête. Quand tu commences à en parler à des gens qui disent « Comment tu fais ça ? Comment tu fais ci ? » Forcément, tu te dis qu'ils ne vont pas inventer les choses qui sont dans ta tête. Il faut que tu puisses partager simplement. C'est un élément qui est finalement hyper intéressant, même en termes de retour d'expérience par rapport à soi-même. Parce que quand tu commences à écrire de la doc, tu te rends compte que des choses que tu fais par habitude depuis des années en mode robot, soit ce n'est pas trop logique, soit à l'expliquer, ça ne marche pas trop. Et c'est là que tu te dis « Ce qui me paraissait simple pour moi, c'est un biais. Il faut que j'arrive à changer ça. » C'est un bon moyen d'avoir un retour critique par rapport à son propre taf et d'améliorer la solution. Un petit bonus quand même. Le site de ma compagne qui est DA, est généré par Cécile. Je l'ai bassiné pendant très longtemps avec mon outil. L'année dernière, elle me dit « Je vais refaire mon site. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'utiliser ton truc ? » « Ouais, je vais te montrer comment ça marche. C'est trop bien. » Du coup, elle s'est pris au jeu et c'était super rigolo. C'est un site très simple. C'est un one page. Mais les exercices étaient rigolos. Je lui ai fait créer un dépôt GitHub. Je lui ai fait installer GitHub Desktop pour lui simplifier la vie. En deux clics, tu commites, tu pushes. C'est hyper confortable. Je lui ai montré comment écrire en Markdown. Elle a trouvé ça hyper chouette aussi. Après un peu de pratique, tu fais de la mise en forme sans te casser la tête. Quand tu es habitué au busy week un peu tordu des CMS où une fois sur deux ça ne marche pas, tu l'ouvres en mode source et tu modifies le HTML à la main. Finalement, c'était assez chouette. J'ai pris cinq minutes pour lui configurer Netlify. J'ai juste eu à indiquer la commande de build qui se contente de faire un curl pour télécharger le point phare et qui derrière fait un build. C'est tout. En mode verbeux pour moi pour débuguer si jamais j'avais fait des bêtises. Et c'est tout. Ce qui est assez rigolo, c'est que très rapidement, je lui ai fait installer tout ça en local, etc. Très rapidement, elle a compris que Netlify, en fait, ça buildait en une seconde. Elle faisait toutes les modifs en live directement dans GitHub. C'était rigolo. Après, je lui ai appris la notion de branche quand même pour éviter de tout péter. Pour un site web page, ce n'est pas très grave. Du coup, c'était super rigolo parce qu'elle a repris plaisir. Justement, elle a commencé à écrire des billets de blog et elle a créé un template pour compléter son site et commencer à écrire des billets de blog à la main en markdown. Parce que c'est hyper confort. En conclusion. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Plein de choses. En écrivant ces slides, je me suis dit, merde, déjà six ans que ça dure. Donc, ce n'est pas six ans en continu. Il y a eu des trous par-ci, par-là. J'ai lâché pendant pas mal de mois. J'ai repris, etc. C'était de la prise de tête. Vraiment cool. Parce que c'est très, 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 très plaisant de bosser sur un projet, un produit où finalement, tu as le temps parce que tu n'as pas de vrai deadline comme au boulot. Tu as toujours des résultats. À chaque étape, tu as du résultat. Il se passe quelque chose. Soit tu apprends à coder un truc que tu n'as jamais fait. Soit tu conçois quelque chose de super chouette. Et c'est assez plaisant d'avoir du résultat en termes de génération. D'ailleurs, de lancer ton build et d'avoir un site qui génère derrière. J'ai beaucoup appris en conception et en tech. Même si c'est mon boulot au quotidien, n'empêche que bosser pour de vrai sur un projet, un vrai produit. Parce que dans le cadre de ma boîte, on fait beaucoup de projets, mais ce n'est pas très souvent des produits. Ça va être du site web, du site e-commerce. Et ça reste un point de départ. Tu as un objectif à atteindre. Il faut aller le plus vite possible, le plus efficace en termes de coûts. Mais tu n'as pas cette notion où tu prends le temps de te poser, même s'il y a une phase de conception du X, du Y, bien sûr, comme sur tous les projets. Le fait de pouvoir pousser pendant des mois et des mois sur un produit, c'est hyper plaisant. Et tu apprends vraiment beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Le plus important, finalement, c'est que je m'en sers pour de vrai. C'est que du coup, au début, c'était très basique. Aujourd'hui, tous mes sites perso, donc grosso modo une dizaine, que je gère ou pour d'autres personnes, qui tournent sur ces sites. Et je peux, honnêtement, pour des petits sites, des one pages, des blogs, des petits sites de communication très basiques, je ne me vois pas utiliser autre chose, en fait, aujourd'hui. Tellement, c'est confortable d'utiliser Tweak d'un côté et Mark Grant de l'autre. S'ils commencent à être utilisés, enfin, pareil, c'est très petit. C'est marrant parce que ça a décollé dès que j'ai fait ce que je disais tout à l'heure, le Starter Blog et la petite mécanique d'import. Donc, c'est juste un script, c'est un script à déposer dans le GitHub qui permet d'importer dans Forestry. Et j'ai eu quelques retours là-dessus. Encore une fois, le risque derrière, c'est que je me fasse aspirer par une personne d'utilisateur qui me fasse beaucoup de demander sa vie. et malgré tout, c'est quand même cool, c'est une forme d'aboutissement. Je pense que vous l'aurez compris. Je suis très fier du résultat. Voilà.